Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il y a des endroits et des moments pour s'autoriser à être triste, en colère, joyeux ? Écoutez cette vidéo ! Alors, mon job numéro 2 se déroule dans un service public en Belgique, et je travaille donc dans un lieu public. Et il y a quelques jours, je recevais une dame qui avait des formalités à remplir chez nous. Et cette dame est touchée parce qu'elle se sépare de son mari, et elle se met vraiment à s'effondrer devant moi en pleurant. Et je me relie à elle, j'essaie d'être prévenante et à son écoute, lui donner un petit mouchoir, etc. Et d'accueillir ce moment qui est douloureux pour elle, pour qu'elle puisse un petit peu souffler. Et bon, bref, le dialogue se passe, elle prend ce dont elle a besoin et s'en va. Et en s'en allant, elle croise un autre de mes collègues, qui la voit donc en larmes. Et il se retourne vers moi et me dit, c'est comme un fou de se mettre dans des états pareils. Franchement, dans un lieu public, ça ne se fait pas. Et je me suis dit que j'allais mettre bien précieusement ce petit événement de côté pour pouvoir vous en parler et vous le partager. Parce que pour moi, il est représentatif de ce qui se passe beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Sans doute pour moi aussi, quand je n'ai pas ma conscience là-dedans. Mais dire qu'il y aurait un moment et un lieu précis dans lequel on peut s'autoriser à craquer, à dire notre tristesse, notre colère, quelle que soit l'émotion, revient à mettre un couvercle sur cette émotion, revient à renoncer, à accepter et à accueillir ce qui est, là, juste présentement. Et ce faisant, revient à se nier, à se manquer de respect, et surtout à accumuler tout ce qui n'a pas pu sortir et qui va probablement s'amplifier au fil du temps, parce que ça n'a pas pu se dire, ça n'a pas pu se libérer. Et mon invitation aujourd'hui, elle est vraiment là. Bien sûr, il y a des endroits où on voudrait éviter de voir exploser notre colère ou de voir couler nos larmes, bien sûr. On voudrait être fort, on voudrait avoir une image lisse, on voudrait paraître ce qu'on n'est pas, finalement. Mais peu importe. Moi, mon invitation du jour, elle est là à s'autoriser à être vous et à accueillir les émotions qui sont les vôtres au moment où elles sont là. Effectivement, ce n'est pas toujours le moment qui va être propice pour les accueillir, pour faire un retour sur soi, pour aller les écouter en profondeur. Ça, c'est OK. Mais simplement pour voir, si les larmes sont là, tant pis, elles coulent. Et pouvoir se dire, oui, là, je me sens triste. Là, vraiment, je me sens triste. Et déjà, reconnaître et dire, que ce soit tout, ou dans votre tête, je ressens une profonde tristesse. C'est déjà un grand pas, un grand pas vers ce qu'il pourra solutionner et aider ensuite. Et donc, je vous invite vraiment à lâcher toutes ces formules de bienséance qui nous emballent, qui nous emberlificotent et qui nous restreignent finalement dans des espaces qui veulent sauver les apparences, mais qui ne font rien de bon pour nous parce qu'elles nous étouffent. Et puis, elles nous privent aussi du lien, du lien humain qui peut s'établir quand on se montre authentique, quand on se montre tel qu'on est, vulnérable à un moment donné. Pensez à ça la prochaine fois que vous aurez cet élan d'aller mettre un gros couvercle sur quelque chose qui monte et qui est juste là, et qui a juste besoin déjà d'être reconnue et nommée. Je me sens triste, je me sens fatiguée, je me sens en colère. Voilà. Simplement. Dans la tolérance et l'accueil d'une authenticité simple. Et puis faites votre part. Faites ça. Et soyez, ou tentez en tout cas, de l'être, d'être tolérant et accueillant envers ces gens qui vont s'autoriser, eux, à être authentiques face à vous. Et profitez de ce moment pour être en lien, pour pouvoir faire preuve de compassion, pour pouvoir les accompagner sur leur chemin, que ce soit avec un petit mouchoir ou avec un regard qui en dit long, ou un petit mot. Mais je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée. Je suis heureuse de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre et à échanger ensemble et à grandir ensemble. N'hésitez pas, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, à liker ici en dessous, donc à pousser sur le petit pouce si vous avez apprécié. Et à partager si vous pensez que ça peut aussi nourrir d'autres personnes. Et moi ça m'encourage aussi à continuer mes partages. A tout bientôt. Belle journée. Doux moment. Sous-titrage ST' 501